Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Avant ce premier match d'Europa League, je voulais évoquer avec vous un point qui pour moi est primordial à régler si l'OM veut retrouver des couleurs. C'est évidemment son milieu de terrain. Dans mon analyse précédente, j'avais évoqué entre autres que nos défenseurs avaient beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à trouver des relais dans ce milieu. Oui mais parfois ils sont trouvés et dans de bonnes conditions, mais c'est eux qui tergiversent, c'est eux qui nous empêchent de progresser en faisant les mauvais choix. Et quoi de mieux pour vous montrer tout ça que de reprendre juste là où on s'était arrêté dans mon analyse précédente à la perte de balle de Maxime Lopez et au contre dangereux des Rennais. Mandanda décide de relancer vite et court avec Sertic, malgré déjà un bon replacement des Rennais et des joueurs attentifs. Sertic trouve Samson qui par son décrochage se libère complètement du marquage et de l'espace, mais mauvaise décision de sa part puisqu'il n'effectue pas un contrôle orienté vers l'avant, mais recule aux côtés de Sertic alors que l'on peut voir également que Payet allait se montrer disponible. On essaie donc de repartir avec Lopez cette fois, mais là encore, cette même erreur d'analyse et de communication puisqu'il remise en retrait alors qu'il avait de l'espace et des solutions pour progresser en s'orientant vers l'avant. On va donc finir par basculer le jeu à gauche sans trouver réellement de solution, puis commencer à rebasculer à droite avec Sertic. Mais j'arrête de nouveau l'image pour montrer qu'il y a très peu de solutions vers l'avant puisque Samson, Lopez et Thauvin sont à la fois inaccessibles et dans le même espace. Il finit par trouver Lopez qui cette fois enfin effectue un contrôle orienté vers l'avant, mais là encore très très peu de solutions. Bouna Sarr trop haut à sa ligne de passe coupée et finalement seul Sertic se montre de nouveau disponible après sa passe. Une solution qui en plus peut rendre ça accessible, mais Lopez tergiverse, hésite, peine à prendre une décision et finit par être sous pression, coupé de toute solution. Il choisit donc par allonger sur Germain avec une passe très approximative et difficile. Voilà donc une séquence qui est tout simplement la suite de mon analyse précédente et qui montre qu'en seulement une minute, on a pu voir un panel complet de nos lacunes récurrentes. Des problèmes défensifs dans le positionnement et la justesse technique, mais aussi dans ce milieu de terrain trop souvent déserté et qui ne fait pas les bons choix. Des problèmes à rapidement solutionner. A très vite pour une prochaine analyse et à l'éloi !